Bonjour, nous avons testé la fonction Google Voice de reconnaissance vocale pour la tablette Nexus 7, la première tablette Google avec un écran 7 pouces. Elle est équipée de la version Android Jelly Bean, la dernière version disponible. Voilà, démarrons la tablette. Ça, c'est un nouveau mode de déverrouillage. Hop, on glisse comme ça. Alors, on appuie sur le petit micro en haut. Weather. On fait une autre recherche. Empire State Building. Voilà, la carte s'affiche avec l'emplacement de le célèbre building gratte-ciel new-yorkais. On va ouvrir l'application Plan. On a une petite explication avec le partenaire Zagat. Si on veut se diriger. Voilà, il y a la possibilité d'être dirigé pour y aller en conduisant. Alors, il y a une fonction qui est pratique. C'est la possibilité d'enregistrer le plan sur l'appareil lui-même. Comme ça, quand on s'en va, on n'a plus la connexion Internet ou on n'a pas accès à un autre spot Wi-Fi. On va pouvoir sélectionner la partie de carte qu'on veut enregistrer. Voilà, elle est entourée dans le carré qui est ici. Voilà. Bon, essayons une dernière reconnaissance vocale. Nelson Mandela. Voilà, bon, c'était son anniversaire il y a quelques jours. Il a fêté sa 94 ans. Donc, voici quelques tests de la fonction Google Voice. C'était la version en anglais. Donc, elle reconnaît les mots en anglais. La version américaine étant commercialisée ici depuis le début de la semaine. La version française devrait être commercialisée dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et donc là, évidemment, la reconnaissance vocale sera faite en français. Voilà, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501